Donc bienvenue à tous dans cette présentation, donc on va faire un petit peu, on va partir à la chasse et on va un petit peu capturer de l'attaquant. Donc on va commencer par une intro, donc une intro qui vous dit que tous les leaders que je vais vous présenter là sont supportés par les navigateurs récents, c'est à dire en tout cas à mai 2022, sauf un pour Safari qu'on va voir en détail. Deux, tous les éléments présentés font référence à des éléments côté client, non pas côté serveur, c'est à dire que n'importe quel techno côté serveur peut appliquer ce que je vais vous présenter là, parce que la défense doit s'activer côté navigateur. Trois, automatiquement tout ce que je présente là, les démos, les vidéos, tout ça, ça a été fait en fait sous Chrome. Pourquoi sous Chrome ? C'est parce qu'en fait d'après ce que j'ai pu voir, c'est le browser le plus utilisé. Donc maintenant qu'est-ce que j'entends par capturer un attaquant ? C'est divers éléments, c'est un, s'assurer qu'en fait il ne peut pas utiliser un asset en dehors du domaine officiel. Deux, c'est s'assurer qu'il ne peut pas capturer une information quand elle est transmise. Petit trois, c'est s'assurer qu'il ne peut pas choper une information quand elle est au repos, c'est à dire que le browser est fermé. Autre point, c'est s'assurer qu'il ne peut pas envoyer une info sur un domaine qui contrôle, également dans l'autre sens, notamment des scripts. Ensuite, on va poser un peu le décor. Qu'est-ce que c'est une vulnérabilité ? En gros, c'est pas compliqué, c'est un bug. C'est un bug en fait qui a des conséquences au niveau sécurité. Donc en gros, qu'est-ce qu'on entend par exploiter une vulnérabilité ? C'est utiliser ce problème, ce bug, dans un avantage pour en tirer parti. C'est quoi une vulnérabilité côté client, donc front-end ? C'est quand en fait on peut utiliser la vulnérabilité pour influencer le front-end à faire une action. Modifier le DOM, faire une requête HTTP, divers et variés. Vous pouvez me dire, mais pourquoi tu nous embêtes avec des vulnérabilités côté client ? C'est pareil, il n'y a pas de remote code execution. Ouais, c'est pas si simple que ça. En gros, l'idée c'est que, je ne vous apprends rien, c'est même plutôt à l'inverse, c'est qu'automatiquement, maintenant les applications modernes depuis à peu près 5-6 ans, elles sont extrêmement riches et basées sur du JS. Et elles contiennent de plus en plus d'informations intéressantes, notamment des tokens d'accès et tout ça. Deuxième point, quand on cible en fait le côté navigateur, le côté client, le périmètre d'attaque qu'on peut couvrir et aussi le scope d'attaque qu'on ouvre est beaucoup plus grand. Petit 3, ce qui se passe c'est qu'en fait, pour les technos côté serveurs, les protections qui sont mises en place, activées par défaut ou dispo, commencent à être hétérogènes, ou même maintenant sont hétérogènes quelle que soit la technos. Par contre, côté client et framework JS, c'est très variable. Donc, maintenant, on va se dire comment je peux tacler une vulnérabilité. Alors, on peut bien sûr, c'est le cas super évident, la fixer. Voilà, merci, Captain Obvious. Donc là, la vulnérabilité disparaît, mais il y a aussi des fois un deuxième cas. C'est, on peut la fixer de façon partielle, c'est-à-dire à la rendre non exploitable ou très difficilement exploitable. C'est une autre manière de faire. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'option 1, la plupart du temps, c'est la plus recommandée. Oui, mais ce n'est pas tout le temps possible. Pourquoi ? C'est le fameux plus fixe dans les rapports de Pentest. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe derrière le fait de patcher une vulnérabilité ? Petit 1, il faut déjà comprendre où elle est. Parce que c'est quoi le problème et où il se trouve dans le code. Petit point numéro 2, c'est qu'il faut corriger. Mais je ne vous apprends rien, corriger à l'arrache, généralement, ce n'est pas bon. Donc, l'idée, c'est que ça demande du temps, en fait, de faire la correction, de la tester et tout ça, et être sûr qu'on n'a pas fait pire que mieux. Donc, tout ça, ça fait qu'il nous faut du temps. Le problème, c'est que le temps, on ne l'a pas forcément là maintenant quand il y a d'avule. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est là que les headers de sécurité peuvent venir pour nous permettre d'acheter du temps. Pour nous permettre, justement, de regarder un petit peu à tête reposée, qu'est-ce qui est, où est le problème, tout ça, et en ayant de nous permettre de diminuer le, comment dire, la probabilité que la vulnérabilité soit expatée, parce qu'en le rendant plus complexe. Maintenant, on va passer à le browser qui est notre allié depuis quelques années. Pourquoi ? Il faut savoir que maintenant, en tout cas, le navigateur récent embarque tout un panel de protections qui sont divers et variés. Alors, ça fait référence, par exemple, à des attributs de sécurité sur des cookies, ça peut être des isolations au niveau système, tab et autres, des pré-isolations. Ça peut être des sandbox d'exécution comme du JS. Ça peut être aussi des API JavaScript et tout ça. Et c'est aussi, notamment, le système d'auto-update en plus. Mais il y a aussi un point, c'est les headers, d'où sa présentation. Alors, le petit problème avec le browser, c'est qu'il bouge vite, ce petit malin. C'est qu'en gros, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de releases, notamment, comme il y a maintenant le système d'auto-update. Exemple, dans le cas de Chrome, il y a plusieurs releases par mois. Notamment, là, c'est pas étonnant de voir une ou deux releases par mois. Donc, le truc, c'est qu'on se dit souvent, quand il y a ça, comment je fais pour savoir, à l'instant T, c'est quoi les protections qui sont disponibles, c'est quoi la bonne config, c'est quoi, comment il faut les utiliser, par quel browser c'est supporté. Donc, dans ce cas-là, qui c'est qu'on appelle ? Non, pour une fois, ce ne sera pas Musclor. Seul Lévi on la ref. Donc, le truc, c'est que, pour ça, il y a un projet WASP qui a été créé, enfin, maintenant, une paire d'années, et qui permet, donc, c'est sa vie, son œuvre, c'est vraiment d'aller chercher cette info, regarder, faire des POC, faire des tests, regarder, documenter, tout ça, pour fournir l'information à un seul endroit afin de vous restituer ce genre de choses. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quatre cas pratiques de situations dans lesquelles un header peut aider. Cas numéro un. Alors, dans le cas numéro un, en fait, il faut se mettre dans le cas où j'ai le site de mon entreprise, et j'ai mon app qui est déployé sur le même serveur, enfin, au tout cas, quasiment le même domaine. Et ce qu'il y a, c'est que le protocole sécurisé et non sécurisé, HTTP, HTTPS, est activé pour les deux. Mon problème, c'est comment je fais pour m'assurer que, quand un client accède à l'application, il accède forcément de façon sécurisée ? Parce que le but, c'est qu'autant le site employé en HTTP, par contre, mon application, par exemple, webbanking, c'est un peu plus... Je ne le sens pas en HTTP. Donc, là, le header qui peut aider, il s'appelle Strict Transport Security. Son job, il est simple. C'est de s'assurer que, dès qu'une requête est faite à un domaine, elle est faite forcément sur la version sécurisée. Donc, en fait, ce header-là, une fois qu'il a été vu, sauf, bien sûr, à l'option pre-l'autre que je ne développerai pas ici, mais vous avez un lien. En fait, une fois qu'il a vu ce header, il va savoir que, dès qu'il doit aller vers un domaine, il le fera automatiquement avec la version sécurisée. Donc, comment ça se caractérise dans le comportement ? C'est, une fois qu'il a vu un domaine, la prochaine fois que quelqu'un va taper l'URL ou alors qu'il va cliquer sur un lien ou qu'une ressource va être chargée, il va dire, OK, ce domaine-là, il doit être en sécurisé, donc il va changer le protocole avant même de faire une communication réseau. Donc, il n'y aura aucune communication qui sera faite sur la version non sécurisée. Donc, ça, c'était pour la partie comment je m'assure que, quand on cause avec mon application, c'est obligatoirement sur la version sécurisée. Maintenant, on va prendre un deuxième cas. J'ai, en fait, un petit malin qui fait du phishing et qui s'est dit, plutôt que de s'amuser à copier toutes les ressources de mon site, il les charge directement depuis mon domaine. Donc, là, vous voyez à gauche le site officiel et à droite le site copié. Donc, si on regarde le site officiel, on se rend compte que, par exemple, entre autres, il charge un fichier qui s'appelle Webflow.js, qui lui sert à faire notamment son design. Donc, ça, c'est le site officiel. Et si on regarde le site de phishing, on se rend compte, en fait, que ce petit malin, il charge directement la ressource depuis le site officiel. Donc, là, l'idée, c'est comment je fais pour éviter qu'en gros, mon domaine soit open bar, quoi ? Qu'en gros, qu'on puisse charger les ressources, donc ressources, c'est-à-dire images, styles, scripts, depuis chez moi. Alors là, le header qui peut aider, c'est cross-origines-ressources-policy. Je l'appellerai corp parce que c'est compliqué à prononcer. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de définir, en fait, une policy qui permet, en fait, de dire, ces ressources-là, on ne peut les charger que depuis soit mon origine, mon site, enfin, mon origine, mon site. C'est de la notion différente. En fait, l'origine est plus restrictive que le site. Cross-origines, en fait, la policy, c'est en gros, c'est comme s'il n'y avait pas de header. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la requête HTTP partira. Donc, c'est juste la façon dont le browser va traiter la réponse qui sera différente. On va le voir ici. Cas numéro 1, dans le cas, donc là, le domaine d'attaque, c'est reguetod.local. Le site officiel, c'est reguetod.roq. Donc, on se rend compte que là, il fait la requête pour charger l'image. L'image s'affiche, il n'y a aucun problème parce qu'en fait, il n'y a pas le header corp. Maintenant, si on ajoute le header corp, ce qui se passe, c'est que le browser, il va dire, ok, il va faire la requête. Il va recevoir la réponse. Il va dire, tiens, il y a le header corp, same origine. Il va dire, mais attends, 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 t'es gentil, toi. Mais attends, le domaine sur lequel tu es, là, c'est pas, enfin, l'origine que t'es, là, c'est pas sur le même origine que t'as appelé. Donc, ok, non, mais je te refuse l'accès à l'image. Donc, l'image, en fait, elle n'est pas... En fait, la réponse est traitée par le navigateur, mais la ressource n'est pas mise à disposition de l'application, du code JS, en tout cas, du côté client qui est exécuté. En fait, elle est bloquée. Tout ça avec un header. Donc, on va passer maintenant à un autre cas, qui est le cas du logout. Donc, le cas du logout, c'est notamment, en fait, c'est le cas où on veut faire le ménage dans le navigateur. Pourquoi ? C'est notamment le cas où on a fini... Le client a fini une session et il se délogue. Pourquoi c'est important ? Parce que, ben, quand un navigateur, il peut contenir des informations, que ce soit au niveau d'un cookie, au niveau du session ou local storage, et il peut également contenir des informations dans, exemple, le cache. Exemple, si vous avez accédé à un PDF, vous avez téléchargé votre RIB, votre revenu bancaire avec le PDF, tout ça. Et ça, normalement, ça reste, en fonction de la configuration du cache, ça peut rester dans le cache de votre navigateur. Et quand votre browser, il est fermé, ben, les fichiers de cache sont encore sur le disque. Donc, l'idée, c'est comment... Mon problématique, c'est comment je fais pour m'assurer que quand la personne fait logout, ben, je laisse un navigateur dans un état qui est clean. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a aucun programme à l'extérieur du navigateur qui peut accéder aux fichiers de navigation de la personne, que ce soit les cookies, le storage et autres, ou le cache. Donc, là, le header qui peut aider, il s'appelle ClearSiteData. Alors, ce header-là, il n'est pas supporté par Safari, en tout cas à l'heure actuelle. Et comment on le configure ? C'est-à-dire qu'on va lui dire quel type de conteneur il doit, en fait, nettoyer au moment, en fait, où on lui envoie ce header-là. Ça peut être... Il peut y en avoir trois, à l'heure actuelle. Le cache, le cookie ou le storage. Storage, ça inclut le session et le local. On ne peut pas différencier les deux. C'est les deux. Donc, on peut lui dire, c'est intéressant, on peut dire soit un, soit les trois, soit les autres, et on lui dit, en fait, celui qu'on veut nettoyer. Donc, comment ça va se matérialiser ? Si vous vous rappelez mon exemple, j'avais fait la requête et on voyait encore dans le browser la valeur dans le storage. Si maintenant, on regarde comment ça se matérialise, une fois qu'on a envoyé cette requête-là, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la réponse va être traitée par le navigateur, il va directement faire le ménage sans que le navigateur soit fermé. C'est-à-dire qu'il reçoit la réponse, boum, il fait le ménage, bien sûr, pour le domaine qui envoie la réponse. Et là, on se rend compte qu'il a nettoyé, bon, le cache, je ne l'ai pas montré là, mais vous l'avez dans les vidéos. Mais il a nettoyé les cookies et il a nettoyé le storage. Donc là, n'importe quelle application qui accéderait, application, c'est en dehors du navigateur, qui accéderait en fait au fichier du navigateur. Alors, une fois que le logout a été fait, il ne pourrait pas accéder à l'information parce qu'il ne reste plus rien. Donc, on voit, ça nous permet justement de s'assurer que quand on fait un logout, c'est en tout cas d'un point de vue client, on n'a laissé vraiment aucune trace. Notamment, et c'est surtout important pour tout ce qui est exemple cache, parce que ça, ça peut être à moins de retrouver des fichiers. Maintenant, on va passer au dernier cas et c'est vraiment un cas extrêmement intéressant. Alors, on est dans un cas où on a notre site qui permet d'injecter, il y a une fonctionnalité qui permet d'injecter du code JavaScript et de l'exécuter dans le contexte de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut exécuter du code JavaScript dans arbitraire, bien sûr, depuis, dans le contexte de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut, en tout cas d'un point de vue JavaScript. Donc, son petit nom, généralement, c'est cross-site scripting, désolé. Son petit nom, c'est XSS. Et, bien sûr, parce que sinon, ça serait bien sûr trop drôle, on ne peut pas toucher à l'application. En gros, c'est non, non, vous ne déployez pas l'application, vous ne la patchez pas, il y a des cas où ça peut arriver. Donc, là, le cas, c'est qu'on se dit, comment je fais pour éviter qu'on puisse faire n'importe quoi dans la session de mes utilisateurs sans toucher à l'application côté serveur ? Alors, là, si on prend mon exemple de mon application, pour faire un petit focus, on se rend compte que, là, on peut injecter du JavaScript. et on peut, en fait, injecter, par exemple, ce genre de ligne qui, en fait, utilise le fetch de JavaScript qui est fourni par le navigateur pour envoyer le token d'accès vers un domaine, enfin, vers un domaine, un site sur lequel je vais le contrôle. Et on se rend compte que l'attaquant, dans ces cas-là, lui, il reçoit le token d'accès sur son site où il écoute. Donc, l'idée, c'est comment je fais pour, sans patcher l'application, rendre ce problème-là, alors, si possible, non exploitable, ou alors, très difficilement. Alors, là, le header qui va, qui vient à notre secours, il s'appelle Content Security Policy, son petit nom, c'est CSP. Alors, il est extrêmement puissant, et, en fait, il permet vraiment de définir, dans un navigateur, vraiment, comment, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec la réponse HTTP qu'il va recevoir, mais que ce soit en termes de, sur des images, des scripts, des polices, des styles, de la façon à quel niveau dans l'arbre il va pouvoir le faire, c'est extrêmement puissant. Le revers de la médaille, vous vous en doutez, c'est qu'il peut être un peu complexe à dompter. Mais le côté positif, c'est que, quand on va le voir par la suite, mais quand on parle de Security Policy, il faut savoir que, généralement, quand on fait une CSP, c'est incrémental, et on va le voir. Donc, quel est son format ? Son format, c'est des directives. Une directive, elle va s'appliquer, par exemple, aux scripts, aux images, aux styles, aux polices, aux plugins, mais maintenant, c'est plus supporté. Et on va dire, pour la directive, des instructions. Instructions, ça va être, qu'est-ce qui est autorisé ? Parce que, en tout cas, depuis où c'est autorisé et comment c'est autorisé ? Et on peut répéter ça autant de fois qu'on veut, pour constituer, en fait, une collection de directives, c'est une policie. Donc, je vous ai mis deux exemples pour qu'on puisse donner une base de discussion, enfin, en tout cas, de présentation. La première, policie, par exemple, elle va dire, par défaut, toutes les ressources ne peuvent être chargées que sur le domaine courant. Sauf, et en complément, pour les scripts, on peut les charger également depuis un CDN de chez Google. En tout cas, celui en question. La seconde, enfin, un peu plus loin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, ok, par défaut, c'est le site courant. En plus, les polices, on peut les charger depuis les fonds de chez Google. En supplément, le site ne peut être framé, on va dire, embarqué dans une iframe, que depuis le domaine courant. En gros, il n'y a que le site qui peut se framé. Et encore en supplément, j'adore ce mouvement, c'est, dès qu'une iframe ou une frame sera créée, le mode sandbox sera activé par défaut. Le mode sandbox, c'est-à-dire que c'est le mode, en fait, quand une frame se charge, par défaut, le JavaScript est désactivé. Il y a plein de contraintes qui sont faites que l'arbre d'homme qui est exécuté dedans, il a vraiment beaucoup de contraintes. Donc, ça, c'était des exemples de policie. Donc, maintenant, on va revenir à notre problème de XSS, si vous me permettez. Donc, on a découvert ce petit header qui paraît sympa. On s'est dit, tiens, on va l'utiliser. Donc, on a commencé à l'utiliser. On s'est dit, tiens, je vais mettre une policie. Donc là, default self, script self et unsafe online. Unsafe online, c'est quoi ? Ça veut dire, je vais quand même permettre d'injecter du code dans des balises de script. Pourquoi ? Parce que c'est là que je disais qu'une CSP, c'est incrémental. C'est qu'en fait, généralement, on ne fait pas une CSP redonnée par défaut, sinon on casse tout. Il n'y a plus rien qui marche. Donc, l'idée, c'est qu'on va commencer par dire, je vais commencer par restreindre, on va dire, l'infiltration et l'exfiltration de données. Donc là, c'est pour ça qu'il y a self, on définit ça. Et je vais laisser le script inline pour commencer à aller de plus en plus loin. Donc là, c'est vrai que là, à ce stade-là, l'envoi du token vers un site de l'attaquant, c'est traité. Donc là, on pourrait se dire, nickel. Pas tout à fait. Pourquoi ? Certes, l'attaquant ne peut plus s'envoyer de données chez lui. Donc, dans le schéma initial, c'était les deux éléments du bas. Par contre, il peut faire une requête. Comme en fait, il s'exécute dans le contexte de navigateur du user. Il peut très bien, en fait, encore faire des requêtes vers un service de l'application. Ici, dans notre cas, c'était pour créer un user. Et lui permettre d'ailleurs d'avoir un user. Donc là, en fait, on a un cas où une attaque mise à jour, on ne la traite pas. Donc, ce n'est pas grave. Une CSP, c'est incrémental. On va en réfactorer notre travail. Il n'y a pas de souci. Donc là, on revient à la charge. Et on se dit, tiens, maintenant, ok, j'ai une bonne maturité. Je retire le script inline parce que je n'en ai plus besoin. Et bien là, avec ça, j'ai fait le dernier pas. Et là, on se rend compte que mon attaquant, il peut mettre un script. Il ne sera pas exécuté. Et parce que le browser l'a bloqué. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de requête à mon fichier PHP pour créer le user. Mais on voit que le navigateur a mis une erreur dans la console en disant, non, 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 non. Ton code script, je ne l'exécute pas. Parce qu'en fait, tu as violé une policy, une contrainte de sécurité. Donc, je ne l'exécute pas. Donc, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, j'ai une faille XSS dans mon application. Mais elle est difficilement, voire même, enfin, en tout cas, difficilement exploitable. J'aime bien dire difficilement parce qu'on pourrait dire là, non, non exploitable. Mais il y a toujours un bypass. Ce qu'il y a, c'est que le niveau de travail nécessaire est plus élevé qu'avant. Donc là, on se rend compte que plutôt que de partir en panique et faire un patch un vendredi à 18h, on peut se dire, hé les gars, on dit au mec de la sécu, hé mon gars, tu te détends, tu arrêtes de nous faire une syncope là, tu me fous la paix pour le week-end. Donc là, l'idée, c'est qu'on met ce header-là, tranquille, et on prend le temps de bosser un peu sur l'application pour se dire, comment on fait ça, comment on peut regarder à la faille côté serveur. En fait, je viens de faire une démonstration comment envoyer chier un mec de la sécurité. Je suis assez fier de moi quand même. Je vais me faire tabasser lundi. Donc, alors, quelques key points. Alors, les trois mots de la fin. Premièrement, gardez en tête que le navigateur est votre allié et qu'il contient tout un panel de sécurité qu'on peut utiliser. Point numéro 2. Alors, la sécurité, c'est pas magique. Enfin, l'header de sécurité, c'est pas magique non plus. Ça va pas transformer votre application en truc sécurisé par défaut. Non, mais il faut garder en tête que ça peut réduire de façon significative l'exploitabilité d'une vulnérabilité. Et en sécurité, l'exploitabilité d'une vulnérabilité, c'est une notion très importante. Parce qu'une vulnérabilité qui n'est pas exploitable, on n'en fait pas grand-chose. Et c'est sous le temps cette notion d'exploitabilité qui est importante à garder en tête. Dernier point, gardez en tête que le header, ça peut vous permettre d'acheter du temps. Donc en gros, surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? Baisser le niveau de stress, dire OK, on va prendre le temps de regarder, d'analyser le problème, de patcher, de faire des tests, de faire des tests de non-régression, tout ça. Donc ça permet de baisser en température et de pouvoir regarder un peu ce qui se passe. Dernier point, là je vous ai montré 4 headers pour vous montrer 4 situations, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être utilisées. Je vous renvoie vers le projet WASP qui vous en montrera d'autres. Excusez-moi. Comme d'habitude, tout ce qui est commentaires, feedback et retours est plus que bienvenu. Alors, pour aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait les démos live. Je n'ai pas envie que ça parte en vrille. Donc automatiquement, j'ai fait des vidéos pour vous montrer des exemples, pour aller un peu plus loin ou des éléments un peu plus précis. Donc c'est dispo sur le GitHub. Voilà. À ce stade, Pyro, c'est mon adorable petit chien, et moi, nous sommes prêts pour des questions un peu sneaky. Voilà. Donc, moi, en tout cas, j'ai fini à ce stade et j'attends vos questions avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui, Mickaël. Alors, oui, j'en ai un. C'est comme en sécurité en général, c'est y aller étape par étape. Généralement, ce que j'aime suggérer, c'est de dire, en premier, on va commencer par réduire le fait de pouvoir envoyer des informations à l'extérieur et d'en injecter de l'extérieur, enfin, en gros, d'envoyer vers l'extérieur et de charger depuis l'extérieur. Pourquoi je dis ça ? Parce que si un attaquant n'est pas capable d'envoyer une information chez lui ni de charger un contenu de l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, il va devoir, dans le cas du JavaScript, devoir faire son payload de manière, dans la taille du champ qui est indiqué. Donc, exemple, imaginez, vous avez une injection dans le champ de type, je ne sais pas moi, adresse email et que vous avez dit, c'est maximum 50 caractères. Il doit arriver à faire une injection, faire ce qu'il veut en 50 caractères à la place de faire un script et sercer l'ode et d'aller le chercher depuis, voilà. Une fois que ça, ça marche, que ça ne casse pas, que ça ne casse pas la prod, prochaine étape, je ne sais pas, par exemple, là, maintenant, on retire le inline. Autre étape, on commence à réduire peut-être les styles et tout ça. C'est d'y aller étape par étape et tout doucement. Là, la sécurité applicative, ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Je n'en fais pas, donc c'est pour ça que je me trompe. C'est un marathon, donc prenez votre temps. Il vaut mieux d'en mettre une qui est un peu large, mais qui réduit en fait l'injection, les IOs, que mettre un truc tout restreint et qui casse tout ou n'en mette rien du tout. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Non, il s'applique en fait sur le domaine. Admettons que tu envoies ça vers mon site.regettod.eu, il va cliner tous les éléments qui ont été délivrés par le domaine mon site.regettod.eu. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est bien de le mettre sur le service qui fait votre logout. Par exemple, si vous avez un service qui fait un logout, c'est bien de le mettre pour ce domaine-là. Et si vous êtes sur un token qui est disponible sur plusieurs domaines ou qui a accès à plusieurs domaines, il faudra le faire pour chaque fois. D'autres questions ? Petite information, tout le contenu-là, il est sur le GitHub du projet, c'est-à-dire les fichiers, que ce soit les fichiers, le PPT, le PPTX, il est fourni. Donc en gros, tout c'est là, c'est librement utilisable, modifiable à merci. Tout ça, c'est pour vous. Voilà.